... dans ce qui sera bientôt, effectivement, vos locaux. ... moment de changement important pour nos familles respectives. Pauline Marois était très émue cet après-midi lorsqu'elle a pris la parole pour la dernière fois à titre de première ministre sortante. Elle a tout d'abord fait le bilan de son gouvernement. Elle a aussi rencontré le premier ministre élu, Philippe Couillard, pour assurer la transition. Retour donc sur une journée chargée en émotions. Martine Biron. Le dernier tour de piste de Pauline Marois. Le moment est crève-cœur alors qu'elle tente de cacher sa peine et de faire ses adieux. Il y aura bientôt sept ans que je suis sortie de mon jardin. La douleur est vive pour elle et pour ses collaborateurs très émus. Je ne regrette rien, a dit Pauline Marois. Et j'ai le sentiment du devoir accompli. Je suis encore émue que les citoyens du Québec m'aient permis d'être leur première ministre. Elle est fière de ce qu'elle a accompli, pour les familles surtout. Elle a évité les analyses de sa défaite tout en affirmant que la souveraineté reste nécessaire. Je laisse un parti en bonne santé et je suis fière de l'avoir dirigé pendant autant d'années. Merci. Entre-temps, les déchiqueteuses sont à l'oeuvre autour du Parlement, alors que la transition du gouvernement Marois vers celui de Couillard est en cours. Ce matin, le premier ministre élu a fait sa première visite dans les bureaux qu'il occupera bientôt. Pauline Marois l'a accueillie. On aura maintenant une bonne conversation pour la suite des choses, je crois. Ça me fait plaisir. Je suis en intérêt supérieur du Québec. Absolument. Je suis certaine que nous nous entendrons. Allez, bienvenue au Québec. Le tête-à-tête a été particulièrement court, environ une dizaine de minutes. Quand il est ressorti, Philippe Couillard a qualifié la rencontre de cordial. On a eu une très bonne rencontre. Les choses naturelles et normales se sont faites et elles vont continuer de s'affaire. Un dernier conseil des ministres a suivi l'occasion pour son équipe de rendre hommage à Pauline Marois, mais aussi pour certains de penser à l'avenir. Donc moi, je pense que des grandes crises peuvent sortir des grandes choses. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est évident qu'on a du travail à faire. Entre nous, après ça, c'est de préparer l'avenir, de préparer la reconquête de la population. Ceux qui restent regardent en avant et s'engagent dans la reconstruction de leur parti. Pour Pauline Marois, elle restera à la tête du PQ jusqu'au 7 juin, discrètement. Ici Martine Biron, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada